Salut à tous les Lords, c'était Zekiel et bienvenue sur la Zekiel Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour du Volsen, The Lords of Mayer. On parlera aujourd'hui des statistiques et comment bien répartir ces points de statistiques. Vous le savez, à chaque fois que vous allez prendre un niveau dans l'aventure, vous allez prendre 10 points, vous allez débloquer 10 points de statistiques que vous allez répartir selon les statistiques suivantes au nombre de 4, la férocité, la robustesse, l'agilité et la sagesse. Il serait un peu trop simple de vous dire que la férocité concerne uniquement les dégâts, la robustesse, la résistance, l'agilité uniquement votre vitesse d'attaque et la sagesse uniquement les afflictions. Ce serait trop simple et juste lire ce qui apparaît juste à notre gauche. On va donc voir plus profondément ce que chaque statistique va engendrer sur notre cycle de DPS, notre DPS et l'impact que ça aura aussi sur notre gameplay. Bien entendu, tout ça est à prendre dans une optimisation générale dans le sens où vous allez favoriser la statistique qui vous intéresse en fonction de votre build et en fonction de là où vous voulez aller. Ici, je n'en présente plus ces 4 statistiques, férocité, robustesse, agilité et sagesse, dont on va encore parler tout de suite. On va s'intéresser à la première, la férocité en rouge, qui est ici ma stat primaire. La férocité va donc impacter votre score de coût critique et votre score de coût critique physique, mais aussi des sorts. Plus cette valeur sera élevée, plus vous allez réussir des coût critique. Ça tombe bien ici, sur mon build, je suis parti sur chance de coût critique maximale pour pouvoir faire plutôt du burst, du dégât brut indirectement, que ce soit physique ou sur des dégâts bruts de type magique. Alors, on n'est pas dans un MMORPG classique, donc là, on va bien dissocier deux choses. En fait, la férocité va autant impacter les attaques physiques que les attaques magiques. C'est pourquoi dans Volsen, on voit de plus en plus des builds hybrides qui s'appuient à la fois sur des compétences magiques, mais aussi sur des compétences physiques, piquées soit à la classe du rôdeur, soit à la classe du war. Alors, classe, c'est vite dit, bien entendu, puisque vous le savez que vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez dans ce jeu. Passons maintenant à la robustesse, et ça, ça va être assez simple. Ça parle de lui-même. En fait, vous allez impacter votre pool de vie et votre bouclier de force. Votre bouclier de force, c'est ce qui apparaît ici, sur votre barre en bas à gauche. En fait, c'est ce qui va vous permettre d'absorber, et bien ici, 600 de points de dégâts avant d'entamer votre vie. En fait, vous avez un bouclier sur vous qui absorbe X points de dégâts, et ensuite, on va bouffer votre vie. Donc, suivant les classes, vous en avez plus ou moins. Certaines classes vont plutôt privilégier le pool de vie sans avoir de bouclier de force. Et ici, comme je joue mage hybride, et bien, j'ai forcément un petit peu de bouclier de force. Donc, plus cette valeur sera élevée, plus vous allez augmenter votre vie, plus vous allez augmenter votre bouclier de force, effectivement, et sa régénération. Clairement, ça peut être sympa d'avoir quelques points ici. Vous voyez, je suis parti sur initialement du full critique. Bon, je me suis dit, peut-être qu'à un moment, j'allais être un peu squishy, donc j'ai mis un petit peu de robustesse. Bon, ça, c'est à vous de voir en fonction de votre gameplay. L'agilité, maintenant. Alors, l'agilité, et bien, vous allez me dire, oui, c'est marqué encore score de vitesse d'attaque et score de vitesse d'incantation. Oui, mais pas que. Parce qu'en fait, le jeu prend en compte, lorsque vous allez dans les détails, vos dégâts moyens. Et en fait, bien, vous allez voir qu'investir en agilité, c'est peut-être pas si bête que ça, suivant certaines spécialisations et certaines classes, puisque, en fait, plus vous allez taper vite, que ça soit en sort ou en dégâts physiques, et bien, plus vos dégâts vont augmenter, effectivement. Et pourquoi pas, et bien, partir sur une robustesse un peu moindre et, et bien, répartir vos points et en férocité et en agilité, et ce qui augmentera drastiquement vos dégâts moyens. Parce que plus vous tapez vite, plus vous faites de DPS, bien entendu, ça, il faut le garder à l'esprit, que ça soit aussi bien en attaque physique et en attaque magique. Et si on s'intéresse aussi à la férocité, on s'aperçoit qu'on a des scores de coups critiques et d'attaques et de sorts. Donc, en fait, là, on s'aperçoit que la férocité fonctionne assez bien, voire même très bien avec l'agilité. C'est plutôt intéressant. Dernière sous-statistique, la sagesse. La sagesse, elle, est vraiment spécialiste, spécifique des poseurs de DOT, des deal over the time. Vous savez, ces compétences que vous allez utiliser qui vont faire des dégâts, mais des dégâts directs, puis ensuite des tics de dégâts. Je pense notamment au poison, on peut avoir des dégâts de brûlure, des dégâts de gel, des dégâts d'électrocution. Enfin bref, tous ces DOT, justement, proviennent de la sagesse. Et effectivement, plus votre sagesse sera augmentée, plus vous allez augmenter votre capacité de mettre des DOT, que ce soit physique, j'aimerais dire, ou des DOT de type magique. Alors, pour les scores d'affliction d'attaque, généralement, je le dis bien puisqu'il y a encore des spécificités, eh bien, l'affliction d'attaque va être plutôt les afflictions de type matériel, à savoir le toxique et les blessures. Pas les blessures, ici, mais les blessures. Et à l'inverse, eh bien, les scores d'affliction de sort, ça va être feu, givre, foudre et terre, sacrée, ombre, avec, encore une fois, des spécificités. Donc, par exemple, si je veux partir sur un build qui, plutôt, va proc des dégâts de feu et qui va jouer sur la brûlure, donc sur des dégâts deal over the time, des DOT de feu, eh bien, je vais partir plutôt sur une sagesse plus importante, avec une base, pourquoi pas, de férocité, mais une sagesse plus importante, pour être sûr, eh bien, vous voyez, de faire X% de chance d'affliction sur un sort. Et dès que je vais lancer un sort de feu, eh bien, je vais avoir 8, 9%, c'est parce que je ne suis pas parti là-dessus, mais si je répartis tous mes points, je peux arriver à 40, 50%, donc une attaque sur deux qui va procéder des dégâts de brûlure. Et c'est pareil, tout ça va impacter directement sur mes dégâts moyens et sur mes types de dégâts que vous voyez ici. Vous voyez ici, j'ai 4 types de dégâts, physique, feu, givre, ombre, bon, ça, c'est dû à mon arme équipée. Et bien entendu, tout ça est impacté eh bien, avec ces statistiques via votre planisphère et aussi via votre équipement. Alors, pour en revenir et pour schématiser un petit peu et aider les débutants à bien répartir vos points de statistiques. Si vous voulez partir sur des dégâts bruts, des dégâts bursty, par exemple, Aikiku DPS, Trolloloche, mais un coup, bim, je one-shot quelqu'un. Que ce soit en tant que mage ou DPS physique ou même hybride. Je vous conseille de mettre pas mal de points en férocité. Si, à l'inverse, vous voulez partir sur un build plutôt dot, poseur de poison, poseur de statut, d'affliction, ce genre de choses, investissez vos points plutôt en sagesse. Vraiment, un bon conseil. Parce que là, cette fois-ci, vous n'allez pas jouer directement sur les dégâts bruts, sur les scores de coups critiques, mais plutôt sur les chances de poser des afflictions. Et ça fait très mal aussi. Ne vous dites pas que juste les coups critiques, bon oui, ça va faire des dégâts, c'est bien, et que les afflictions, c'est de la mouise. Mais non, effectivement, les deux vont faire pas mal de dégâts. Alors, vous pouvez partir très bien, et ça si vous le souhaitez, sur un build hybride, en disant, j'augmente ma férocité et ma sagesse pour avoir, et bien, et des afflictions et des dégâts pas dégueulasses. Oui, mais alors là, vous allez perdre un petit peu en impact sur ce que vous voulez faire et en fonction du build que vous allez obtenir. Autre chose qui peut être intéressant, en deuxième piste, férocité, agilité. Je vais taper fort et je vais taper vite, donc je vais augmenter mes dégâts moyens. La même chose, en affliction, je vais augmenter ma sagesse et je vais partir, et bien, en agilité, parce que je vais mettre des dots, mais plus j'en mets, plus rapidement, plus les dégâts vont augmenter de façon exponentielle. Donc, mes dégâts moyens vont augmenter aussi. Voilà, généralement, on partira sur du primaire, alors en fonction de ce que vous voulez, ou dégâts bruts, ou dots, ensuite, l'agilité, et pour finir, en 3 sur la robustesse. Donc, bien entendu, encore une fois, un petit non-conseil, je vous déconseille par contre, de faire férocité, sagesse, agilité, robustesse, parce qu'à un moment, vous allez être trop fragile, vous allez vous prendre des claques et vous allez vous retrouver au sol très rapidement. Non, là, il faut clairement, clairement, aller chercher ou férocité ou sagesse, agilité, puis robustesse. Alors, robustesse, et puis en quatrième, celui que vous n'avez pas choisi, là, clairement, je n'ai pas mis très peu de poids en sagesse pour l'instant, la sagesse est augmentée uniquement via mes équipements. Justement, on va y venir. Pour optimiser tout ça, et augmenter encore, ou votre DPS, que ce soit en dot, en dégâts bruts, ou votre vitesse d'attaque, ou ce que vous voulez, il faudra aussi vous intéresser à vos équipements. Pour cela, et pour optimiser tout ça, eh bien, on va aller chercher les équipements. Moi, je suis parti sur de la férocité pure, qui va donner le maximum de férocité. Là, vous voyez, j'ai 7 plus 12 sur mon équipement, donc 19 points de férocité. Là, j'ai de l'agilité, mais j'ai 17 en férocité. Là, j'ai de la sagesse. Bon, c'était surtout pour aller chercher les plus de dégâts élémentaires, parce que ça, ça rentre indirectement dans votre cycle de DPS. Ici, on a de l'agilité. Là, on a de la sagesse. Vous voyez, un petit peu tout, mais c'est surtout majoritairement de la férocité qu'il faudra aller chercher. Bon, ici, j'ai 20 en sagesse, mais bon, c'est parce que je n'ai pas trouvé de gants autres qui avaient plus que 8 de férocité pour le moment, en tout cas. Donc, bien entendu, vous allez optimiser et chercher la statistique qui sera votre statistique primaire. Donc ici, je devrais avoir au maximum et au mieux le plus de férocité sur l'ensemble de mes équipements. Alors, ça, c'est la base, c'est la stratégie, effectivement. Ensuite, on va s'intéresser maintenant au planisphère. Et en fait, vous avez deux choses encore une fois. C'est d'aller chercher, et pour booster votre caractéristique principale, des petits nœuds qui vont être surtout à la base, qui vont vous donner un petit boost. Je vous explique. Surtout sur la base ici, sur le premier cercle. Si on s'intéresse au premier cercle, on va s'apercevoir qu'on a toujours un embranchement là, ici, là, ici, là et là. On a toujours deux embranchements, enfin, deux points de jonction, entre le côté mage, le côté rôdeur, enfin, distant, et le côté guerrier. Ce qui va nous intéresser ici, en fait, c'est d'aller chercher ces nœuds. Parce qu'en fait, ce nœud, qui va me permettre d'arriver, soit dans la case à côté, soit, eh bien, dans une autre spécialisation, ça va me permettre de gagner les statistiques primaires, principales, et donc d'optimiser encore ça. Je vous explique. Je suis parti, encore une fois, sur un build mage, DPS pur et dur, qui se base sur la férocité. Je vais donc aller chercher l'ensemble des nœuds, ici, qui vont me donner de la férocité. En fait, c'est très simple, vous voyez, je suis donc sur l'arbre du mage. Si je vais ici, je suis donc en sagesse, c'est logique, puisque en fait, je suis parti, non pas sur le côté guerrier, mais plutôt sur le côté rôdeur, et de l'autre côté, je vais avoir de la robustesse. Donc pourquoi pas, ici, si vous voulez à la fois booster plus 25 en sagesse, et plus 25 en robustesse, aller chercher ce genre d'amélioration. Mais il faut aller chercher ces nœuds, plus 25, c'est monstrueux. Vous n'aurez jamais un équipement, en tout cas pour l'instant, en early game, qui vous donnera 25 points de votre stade primaire. Donc là, je vais aller chercher ici, le nœud, qui va me donner de la robustesse, mais aussi le nœud qui est là, qui va me donner de la férocité. Et pourquoi pas, chercher un autre nœud, qui pourrait me donner de la férocité. Écoutez, il n'y en a qu'un, ça va être celui-ci. Donc pourquoi pas, aller chercher ici, soit ce chemin-là, pour aller chercher la robustesse, plus la férocité, ce qui peut être intéressant. Ou alors, rester dans le burst pur et dur, et me dire, je vais être que dégâts. Donc je vais aller chercher le nœud ici, dégâts des armes, enfin dégâts critiques globaux, plus 12%. Ici, dégâts critiques globaux, plus 12%. Mais surtout, aller chercher le plus 25 de férocité. Et le plus 25 de férocité, va vous permettre de faire un bond, sur votre DPS, et ça ne coûte que 3 points. Ici, mais alors, vous allez voir, sur le long terme, plus vous allez investir, plus vous allez chercher, ces nœuds, parmi les arbres, et bien, bien entendu, plus vous allez augmenter, votre DPS. La même chose, si vous cherchez, et bien, plutôt du dégâts d'affliction, vous allez chercher ici, la sagesse, ici ce nœud de sagesse, qui va vous permettre, et bien, d'avoir plus 25 de sagesse, et donc, d'augmenter les afflictions. Et avec ça, en fait, il faudra, en montant, regarder le chemin qui vous intéresse. Vous avez toujours un chemin, plutôt axé dégâts, plutôt axé dot, etc. etc. Donc, il va vous permettre de booster, et d'avoir une belle caractéristique primaire, qui va ressortir en priorité, et ensuite, de vous concentrer, pour la suite de votre aventure, soit sur la robustesse, soit sur l'agilité, soit sur la sagesse. Donc, en fait, ça va être simple, et compliqué à la fois, c'est que votre build, et bien, va dépendre de votre répartition, de 10 points d'aptitude par niveau, mais va dépendre aussi, de la répartition, des nœuds que vous allez choisir, dans votre planisphère, et va aussi, être impacté, et bien, par l'équipement. Alors, l'équipement, on est vraiment dans l'optimisation pure et dure. Déjà, si vous maîtrisez, la répartition des 10 points ici, plus, là, comment mettre, choisir les nœuds, pour optimiser mon build, déjà, on va être plutôt pas mal, et ensuite, il n'y aura plus qu'à choisir l'équipement, pour optimiser tout ça, mais sur le endgame, parce que vous allez voir, en fait, dans le pexing, vous allez prendre l'équipement, qui va vous tomber sur la main, pour augmenter en niveau, et suivre votre évolution. Eh bien, j'espère que cette vidéo, sur l'optimisation des caractéristiques, de votre personnage, et la pré-personnalisation, de votre build, vous aura plu. N'hésitez pas, à lâcher un maximum de pouces en l'air, pour cette vidéo, Volsen, à me lâcher un petit commentaire, aussi, si vous êtes pour ou contre, plus de vidéos sur Volsen, et on se retrouve très bientôt, sur les DK Gaming, pour de nouvelles aventures. Salut à tous les photos, et à bientôt.